Non, je n'entends pas mon sang, ça me perturbe. Bonsoir, je lance le stress. Je coupe les notifications, je fais des petits mots aux gens. Et je vous amuse. J'ai mis l'album d'Alice Dantor qui m'autorisait à diffuser le pic. Je suis très fan. Je suis très fan, j'adore. Alors, j'ai mis l'album d'album. J'ai mis l'album d'album d'album. c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est sûr ça va c'est sûr j'ai pas refait de réglage j'ai vu tout à fait de réglage c'est sûr ce soir j'ai boss sur l'état je n'ai jamais utilisé logiciel je l'ai installé hier je l'ai pas encore configuré et je vais travailler avec ses ustensiles c'est transparent parce que c'est une et je ne l'ai pas payé c'est un ami qui qui s'est racheté une tablette bénéfique parce qu'elle est trop petite je crois qu'elle est qui me l'a gentiment offerte c'est très sympa de sa part voilà ah on monte en mâle non on monte en mâle genre mâle mâle ou genre un peu mâle on 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 Ok, d'accord. Donc faut juste que je baisse la musique et c'est bon. Est-ce que comme ça, c'est mieux ou pas ? Sous-titrage ST' 501 Merci ! Bon, c'est parti ! Je lance le tuto. Vous le voyez, il est en bas à droite d'une toute petite fenêtre. Et je vais essayer de faire à peu près la même chose. Salut à tous et à tous ! C'est une autre vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble le logiciel Krita. Alors, Krita est un fabuleux logiciel open source qui va vous permettre de réaliser tous vos projets en 2D. Que ce soit du dessin, du digital painting, de la texture, si vous êtes un artiste 3D ou encore du mode design. Vous allez pouvoir le faire avec une aisance qui est assez impressionnée. C'est un logiciel qui rejoint des outils assez bien pensés. Donc si vous venez par exemple de Photoshop déjà, vous allez retrouver la majorité des outils que vous avez dans Photoshop ou GIMP. Mais vous allez les retrouver d'une différente manière, avec une approche souvent beaucoup plus intuitive, je trouve, personnellement. Vous allez avoir d'autres outils qui sont assez ingénieux. Et dans les futures versions, vous allez avoir une vraie amélioration de performance sur des tailles de documents très très importantes. Par exemple, si vous travaillez pour le print, c'est vrai qu'actuellement la version 2.9 n'est pas encore hyper stable. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir très prochainement. Et vous allez aussi dans la prochaine version pour trouver un tool d'animation à l'instar de TV Paint. Ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant. J'ai regardé les démos techniques, c'est vrai que ça va être quelque chose d'assez génial pour tous les animateurs traditionnels. Sur ce, et bien c'est parti ! Vous pouvez télécharger le logiciel sur Krita.org si vous ne l'avez pas déjà. J'utilise donc la dernière version, la 2.9 à ce jour. Normalement, dans les futures versions, vous retrouvez les mêmes outils que je vais présenter dans cette vidéo. Attention, c'est une introduction, je ne vais pas pousser en profondeur. On va voir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réaliser une peinture numérique. Ce que l'on va faire à la fin. Je tiens à préciser que je ne ferai pas un speed painting. Je préfère faire tout de A à Z avec le temps qu'il faudra. Et je vais vous présenter un petit peu le workflow que j'utilise. Sur ce, et bien c'est parti ! Une fois que vous avez installé Krita, vous pouvez le lancer et aller dans le menu File, New, afin de créer un nouveau document. Vous avez donc ce qu'on appelle l'assistant de projet, de création de projet. Dans lequel vous allez retrouver la possibilité d'ouvrir un document récent, de créer un nouveau document. On va y revenir. De créer un document à partir de ce que vous avez dans le presse-papier. Utiliser des templates pour pouvoir faire de la BD. Utiliser des templates de base standard. Pour avoir une feuille à 4, à 3, etc. Vous allez retrouver ici des templates de textures. Et ici des formats pour travailler des images. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Custom Documents. Pour pouvoir créer un document, on va l'appeler Test. On va lui donner une taille de 3000 par 3000 pixels. Et on va lui donner une résolution de 300. Donc c'est-à-dire qu'on aura quand même pas mal de possibilités de détails. Je vais rester pour ma part en RGB. Je ne vais pas être en noir et blanc. Je ne vais pas être ici My Game. Mais juste le RGB, ça suffit. En 8 bits, ça suffit aussi. Et ce que je vais faire au niveau du contenu. Vous voyez, vous avez un panneau contenu ici. Je vais spécifier deux calques. Un calque. Hum. Ah, c'est sympa. Il y a des petites phrases qui disent Votre document fera telle taille. Ça veut dire qu'un pixel consommera tant de mémoire. Et ça veut dire que faire telle action, ça consommera tant de RAM. C'est cool. Par contre, je n'ai pas... Là, ma interface a changé. Ah, mais c'est devenu un onglet à part. Très bien. C'est Custom Documents pour pouvoir créer un document. Pour ma part en RGB, je ne vais pas être... Et ce que je vais faire au niveau du contenu. Vous voyez, vous avez un panneau contenu ici. Je vais spécifier deux calques. Un calque me servira de fond. Un compagnon. Un coup. Un po量. Un po量. Un po量. Un po量. Un po量. Un po量. On ne peut pas cliquer bien contre le bord, c'est vraiment un peu, elles sont belles les palettes. Un gris, en général, quand on fait de la peinture, on peut aller sur un front un peu gris, c'est pour éviter d'être trop perturbé par le blanc, si vous mettez du blanc ou du noir. Essayez de mettre un gris un peu clair. Ensuite, comme je l'ai dit, je vais mettre deux calques. Un calque va me permettre de dessiner et un calque va me servir de fond. Et c'est spécifié ici par cette case qui s'appelle « background » dans laquelle vous allez pouvoir sélectionner « as first layer », c'est-à-dire que le fond sera considéré comme un calque. Si vous cliquez sur « as canvas color », vous aurez le « canvas », tout simplement, qui aura la couleur que vous avez spécifiée à cet endroit-là. Le « click sort create », mon document se crée. Et comme vous le remarquez, dans l'interface, ici, au niveau des calques, j'ai le calque de fond qui s'est créé et un calque zéro. Pour qu'on soit sur la même base, ce que je vais faire au niveau de l'interface, je vais cliquer sur ce bouton-là et je vais cliquer sur l'interface par défaut. Nous allons réorganiser notre interface de manière à ce que l'on puisse travailler avec les panneaux dont on a besoin et qu'on les organise comme on le souhaite. Donc, ici, vous avez donc des panneaux. Alors, les panneaux, ils sont représentés par une petite croix en haut. On peut les fermer et on peut les rouvrir. Donc, si on veut les rouvrir, on peut aller dans « settings », « dockers » et aller récupérer ici les différents panneaux. Par exemple, on peut récupérer « admin scholar selector » ici. On vient remettre le panneau que l'on a supprimé. On peut les désancrer en sélectionnant la barre de titre ici du panneau et venir le placer où l'on souhaite. Et on peut le re-docker de cette manière. Moi, je vais le docker en haut, l'Advanced Color Selector, je m'en savais beaucoup. Alors, vous, le Color Selector devrait être avec une forme de triangle centre. Vous pouvez le paramétrer en cliquant sur cette icône. Vous avez la possibilité ici de sélectionner différents types de palettes de couleurs. Moi, je préfère utiliser la deuxième, si elle est précage au centre. Vous avez la possibilité aussi d'avoir différents modes de couleurs. Moi, je vais rester sur du... Avec une forme de triangle centre. Vous pouvez le paramétrer en cliquant sur cette icône. Vous avez la possibilité ici de sélectionner différents types de palettes de couleurs. Moi, je préfère utiliser la deuxième, si elle est précage au centre. Vous avez la possibilité aussi d'avoir différents modes de couleurs. Moi, je vais rester sur du « view, saturation, and value ». Merci. Ensuite, vous avez le spécifique Color Selector. On ne va pas s'en servir, je vais le supprimer. Vous avez le Color Selector. On ne va pas s'en servir, je vais le supprimer. Je préfère avoir une interface combinale. Vous avez ici, entre les deux, la possibilité de réajuster la taille de couleurs et panneaux. Et en bas, on a d'autres panneaux que l'on va utiliser assez souvent. Ensuite, vous avez le spécifique Color Selector. On ne va pas s'en servir, je vais le supprimer. Vous avez le color... On ne va pas s'en servir, je vais le supprimer. Je préfère avoir une interface combinale. Vous avez ici, entre les deux, la possibilité de réajuster la taille de couleurs et de couleurs. Et en bas, on a d'autres panneaux que l'on va utiliser assez souvent. Comme Layers, Brush Presets et Tool Options. Alors Tool Options, on va s'en servir un petit peu moins que Layer et Brush Presets. Donc ce que je vais faire, c'est que Brush Presets, je vais le laisser là. Et Layer, je vais... Non, je veux que tu ailles dessus. Je mets assez là-dessus. Très bien. C'est pas mal. Tout le monde a aussi plus calque. Voilà. Pas mal. Historie que c'est pas mal. Un peu plus calque. Je vais le bloquer juste en bas. Comme ceci. On va sous les bloches muscles. Comme ceci, voilà. Et je vais refaire de la place et que les deux. Tout options, je vais le drag & dropper avec les Layers. Mais je vais le mettre au même niveau pour avoir un talon plus. D'accord. Et comme j'ai envie de le mettre au même niveau, il faut avoir un talon plus. d'avoir layer d'abord ce que je vais faire c'est que je vais reprendre layer et je vais le repasser sur tout d'autres places comme ça repassera en premier dans l'organisation de mes termes alors théoriquement au niveau des broches vous devriez dans cette situation donc pas encore de vos propres paramètres ne vous inquiétez pas on va voir tout ça alors à noter que pour les fondamentaux de l'interface vous avez donc comme je l'ai expliqué qui est dockable et panneaux par exemple la toolbox on peut aussi la docker ici on peut l'agrandir en fait l'agrandir ça vient la redocker à l'endroit dans laquelle elle se trouvait on a une barre ici deux options sur laquelle on va revenir et on a aussi la possibilité avec la touche table de tout cacher l'interface pour travailler en mode plein écran vous avez ensuite des tas de menus avec des options que vous retrouverez majoritairement dans les différents panneaux et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir plusieurs documents comme dans la majorité d'un logiciel ici avec les deux voilà ça c'est pour les choses standards bien évidemment vous retrouverez le contrôle z le contrôle c contrôle v donc des manipulations c'est standard de la majorité des logiciels que l'on retrouve donc nous ce qui va nous intéresser c'est déjà de découvrir un petit peu les outils alors crita propose des broches qui sont simplement fabuleuses elles sont très très bien réalisés par défaut et vous allez vraiment retrouver un feeling des outils que l'on retrouve dans la vraie vie donc des crayons hb des marqueurs vous avez retrouvé des pinceaux des éponges ce genre de choses et c'est assez nickel du coup je vais pouvoir utiliser mon outil favori le critérium c'est assez étrange je dirais mais qui vont permettre très facilement texturer par exemple je pense notamment par exemple à ce type de broche qui va vous permettre voilà de rajouter des splats un petit peu par dessus votre dessin mais bon en général on n'utilise pas ces broches quand on construit un dessin on préfère utiliser des broches plutôt standard pour pouvoir maîtriser son passé c'est pour ça qu'il y a des tas de broches qui existent telles que par exemple le crayon hb et on peut retrouver à cet endroit là alors il y en a différents en fait moi j'utilise celui-là si j'augmente la taille alors comment j'augmente la taille le raccourci clavier c'est shift et vous pouvez drag and dropper sur votre canvas pour changer la taille remarquez vous avez un slider ici aussi qui définit la valeur en pixels de la broche ce slider je ne m'en sers jamais je me sers toujours du raccourci c'est un petit peu comme dans blender dans blender on a des tas de raccourcis clavier il faut s'en souvenir une fois que vous les maîtrisez et en général ça serait très rapidement surtout pour pleta vous avez la possibilité de naviguer vraiment comme si vous étiez dans un jeu vidéo très rapide donc comme je vous disais on a des crayons hb on a la possibilité de par exemple prendre des broches de tramage qui sont très très utiles si vous faites par exemple du comics du manga c'est une autre chose elles sont un petit peu plus gourmandes en ressources cependant mais bon ça peut valoir le coup dans certains cas donc ça c'est en fonction de votre style bien sûr vous avez la possibilité d'utiliser des tas de types de crayons et bien évidemment de tout paramétrer alors moi ce que je vais vous proposer de faire dans un premier temps c'est de sélectionner certaines broches et de les ranger dans votre propre comment dire dans votre propre tag ce qu'on appelle des tags j'ai la possibilité ici de cliquer sur le plus et de rajouter un nouveau tag on va la cliquer tuto par exemple et dans ce tag ici si je reviens par exemple sur toutes les broches quand sur all ici je vais pouvoir faire un clic droit sur n'importe quelle broche moi je vais prendre le crayon je vais prendre ce crayon je vais faire un clic droit dessus et je vais pouvoir faire assign to tag alors à noter qu'il est très important pour tout travail de dessin digital painting ou encore texture d'utiliser une tablette graphique une tablette graphique va vraiment vous permettre ah oui c'est sympa les tablettes graphiques mais on peut aussi utiliser de très bons résultats avec une souris si on a beaucoup de patience c'est juste que c'est beaucoup plus simple avec euh avec une tablette forcément forcément c'est beaucoup oui voilà tant de coeur mais je vais faire l'avatar de mirima derrière après alors qu'est ce qu'on a comme petit crayon que j'utilise non mais il n'y a pas de critérium hein non mais il n'y a pas de critérium hein d'avoir une sensibilité dans votre trait dans votre dessin concrètement on va se le dire hein une souris c'est absolument pas ergonomique pour faire de l'art euh à moins que vous pouvez essayer de l'art abstrait et on va donc du coup là je peux faire assign to tag comme je le disais je ne sais pas ce que je disais euh tuto donc du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai assigné une broche sur mon tag donc du coup si je retourne dans ma liste ici et clique sur tuto je vais retrouver ma broche alors moi je me suis déjà fait une petite palette qui s'appelle fun euh avec des brosses que j'aime bien je vous invite à faire de même si vous aimez bien ces broches donc je retrouve par exemple un marqueur euh marqueur qui est assez sympa qui va vous permettre de faire des traits calligraphiques moi je m'en sers essentiellement je dirais pour remplir des couleurs euh si par exemple je peins par exemple un visage on va le faire plus tard je vais pouvoir très rapidement remplir des couleurs et avoir comme ceci euh un tracé assez sec assez carré euh j'ai la possibilité aussi d'utiliser ce marqueur là qui est un petit peu plus comment dire un petit peu plus plus relâché, plus doux euh parce qu'il a une texture et aussi il a la possibilité surtout d'avoir le tilt c'est à dire que vous voyez que la broche tourne avec mon trait d'accord ? donc je peux euh orienter la direction de mon trait avec ma tablel anger ensuite on a un marqueur ici qui est un petit peu le même que celui-ci sauf que on a le tilt en plus mais c'est un marqueur qui est non texturé euh ici j'ai un crayon euh euh rien il y a rien de particulier à part que c'est un crayon un plutôt je dirais plutôt un un feutre pinceau enfin pas un pinceau mais un feutre qui est euh rond donc une forme ronde alors que les marqueurs ici ont une forme carré ici j'ai un autre crayon c'est vraiment bien sympa et ici j'ai un crayon c'est peut-être la seule brush fancy d'utiliser euh qui va vous permettre donc de faire euh euh par exemple si vous êtes en recherche de forme vous allez très rapidement pouvoir euh euh voilà avoir ce genre de ce genre de de tracé c'est surtout quand vous revenez en fait sur votre trait il va vous faire une sorte d'ombre un auto shading qui est assez sympa si vous faites de la recherche de forme donc toutes les brushes ont euh euh une possibilité d'être euh 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 modifiées toute brush a la possibilité d'être euh modifiée de euh euh d'agir en fonction de la pression de votre tablet graphique par exemple le marqueur ici le premier si j'appuie très faiblement sur la tablet graphique vous remarquez que j'ai une très faible opacité et si j'appuie brutalement sur la tablet graphique j'ai donc un trait hyper euh euh épais hyper écrite voilà ce n'est pas 4 mois donc je pense qu'il faut que je règle ma codelette c'est parti donc il faut que j'arrègle la petite c'est parti c'est parti oui il y a Hendrix dans le salon alors je liste au dessus pour mes tablettes euh 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 bah oui bah du coup j'ai pas l'alignistie j'ai juste son numéro j'ai pas un numéro de l'alignistie c'est bon on se fait un wrist c'est bon ah 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 c'est bon bon c'est bon leazar Il y a écrit sur le site que c'est supposé marcher Il y a écrit sur le site Il y a là, la scintique Rien, tu fais tes dégages en driver, ok Il y a là Il y a là Le driver de la scintique est quand même vachement mieux que le driver de la bambou Voilà, tout à fait, oui, mais du coup Du coup, ça s'est fonctionné de base dans les cas, donc pourquoi ça ne fonctionne pas ? Non ? Non ? Très sympa tout ça C'est peut-être parce que j'ai une brosse C'est ça, c'est juste que j'ai une brosse Je vais régler Je vais régler Parce que j'ai une brosse C'est parti Ici Alors C'est parti 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 Ah ça pixelise Ah c'est trop pratique C'est pas pratique mais ça ne marche pas des masses C'est pas trop C'est pas pratique Ah j'aime beaucoup ça Ça j'aime beaucoup C'est pas pratique 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 Je fais la tour Eiffel Qui est passée dans un script de Kuro Ah pardon j'ai pas du tout regardé le chat Salut Eh bien Bonjour Bonjour le gang de Tuki Oui je suis désolée J'étais en train de De régler mes Mes brushes Je m'attendais pas du tout Est-ce qu'il y a Autour Monde Qui débarque d'un coup Moi je suis sur Krita C'est Krita qui est en route Je suis en train d'apprendre à l'utiliser C'est la première fois que j'utilise Je suis en train d'apprendre à l'utiliser Alors à noter que vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les stabilisateurs Pour avoir un trait tout sympa Dans tous les options ici vous avez la possibilité d'utiliser le smoothing du stabilisateur Si je prends le stabilisateur weight ça va me faire un ralentissement Mais ça va me permettre d'avoir une courbe beaucoup plus maîtrisée Je ne vous recommande absolument pas de l'utiliser Tout simplement parce que ça ralentit le procédé Et il vaut mieux apprendre à faire un trait à la main propre directement du premier coup Ou reprendre son trait plutôt que d'utiliser un stabilisateur Donc comme je le disais Les niveaux de pression de votre avis graphique vont être pris en compte au niveau de votre trait Salut Mery Alors par exemple pour le marqueur qui est ici Ça va juste faire évoluer la taille du trait Et non pas à l'opacité comme c'était le cas du précédent marqueur Donc ça va vous permettre de faire des traits beaucoup plus calligraphiques Ouais peut-être que ça te saoule parce qu'il y a Catherine qui écoute beaucoup mais Mais comme pour l'instant il y a Kale qui m'a dit que c'était ok que je diffuse la musique Bah j'utilise et j'écoute la musique de Alice Les niveaux de pression de votre avis graphique vont être pris en compte au niveau de votre trait Alors par exemple pour le marqueur qui est ici Ça va juste faire évoluer la taille du trait Et non pas à l'opacité comme c'était le cas du précédent marqueur Donc ça va vous permettre de faire des traits beaucoup plus calligraphiques Mais lui il a des marqueurs que moi je n'ai pas Donc vous pouvez tout sélectionner ce qui se trouve sur un kale Donc là je suis sur le kale numéro 2 Avec CTRL A vous remarquez la sélection qui s'effectue autour Et avec SUP vous pouvez supprimer ce qui se trouve dedans Oui mais je ne vais pas supprimer mon kale Pour décider de faire une desélection soit vous passez par SELECT, DESELECT Soit vous utilisez les raccources qu'il avait présenté ici CTRL SHIFT A Bah tant mieux si tu apprécies la musique Voilà Donc ce que vous pouvez faire aussi comme je disais C'est paramétrer ces brosses Donc admettons que je prenne une brosses complètement fancy C'est facile Vous allez pouvoir la paramétrer avec différents moteurs de brosses C'est à dire que le critère va fonctionner avec des moteurs Qui vont correspondre à un certain type de pincer Donc ça se trouve à cet endroit là au niveau de la deuxième barre de l'icône Vous avez la possibilité ici de choisir un moteur pour votre boîte Donc là en l'occurrence Mais qui est sur quel bouton ? Ah encore des boutons sans... Je vais dire encore des boutons sans tout le type Mais non Donc ça se trouve à cet endroit là au niveau de la deuxième barre de l'icône Vous avez la possibilité ici de choisir un moteur pour votre boîte Donc là en l'occurrence Le moteur utilisé c'est le moteur pixel Vous avez... Voilà On retrouve la boîte ici On peut retrouver ici la forme que l'on va utiliser pour la broche Et un truc assez intéressant Une bonne idée C'est la possibilité d'utiliser ici un testeur Donc c'est juste une feuille de dessin Un peu de test pour voir à quoi ressemble un truc la way Donc on a le motif de ma broche Au lieu d'avoir des étoiles Les 100 étoiles J'ai une texture Comme la possibilité de la peau C'est peut-être assez intéressant pour vous montrer une question de tout Une technique sur le bouton ici Pour être assez très simple Vous avez la possibilité aussi de mettre un dégradé Pour rendre plus facilement Pour rendre plus facilement Pour rendre plus facilement Donc c'est déjà pour voir les paroles que l'on va faire Vous avez la possibilité d'avoir d'autres Je ne vais pas m'en servir Qu'est-ce que je peux vous dire d'autres ? Vous avez la possibilité de la simple texte Nous ce qu'on va faire Ce qu'on va voir c'est par exemple là Ici vous avez la possibilité de changer Donc par exemple dans brush tip ici C'est le bout de la broche Je vais la possibilité de changer Le diable On va prendre celui-là Très bien Très bien Je vais la possibilité de changer Le fade horizontal vertical Pour avoir des bords tout doux Vous avez la possibilité de changer l'angle Globalement plein d'options qui se passent Et de choisir une forme très définie Ici pour l'apparence de la courbe Ici j'ai une brosse combe On dit que si je prends le square Vous remarquez que j'ai une brosse un petit peu plus anguleuse Donc on va jouer surtout les dents Donc voilà Vous avez aussi des flous gaussiens Et soft Donc que je peux paraméter avec cette courbe ici On a pour un aperçu ici Donc c'est une courbe C'est simple de bouger Et vous allez pouvoir changer Ces paramètres Pour avoir un profil de la courbe Donc ça c'est une magnifique C'est votre pinceau de l'autre côté Et que la hauteur correspond à l'opacité Bonne nuit parmi le fer Je vais changer le fade horizontal vertical Pour avoir donc des bords plus dits Vous avez possible de changer l'angle Bon globalement plein d'options qui se passent Et de choisir une forme très définie Ici pour l'apparence de la courbe Si j'ai une brosse combe On dit que si je prends le square Vous remarquez que j'ai une brosse un petit peu plus anguleuse Vous avez aussi des clous Gaussiens Et soft Donc que je peux paraméter avec cette courbe ici On a pour un aperçu ici Donc c'est une courbe C'est simple de bouger Pas pas de bouger Et vous allez pouvoir changer Ces paramètres Pour avoir un profil de la courbe Donc ça c'est une magnifique C'est votre pinceau de l'autre côté Et que la hauteur correspond à l'opacité de l'avant Donc vous avez la possibilité d'utiliser des tas d'autres options Pour être honnête que je ne les connais pas tous Vous avez ici par exemple la pressure Vous allez pouvoir changer l'influence de la pression de votre tablette sur la broche Bon, des tas de paramètres Pour l'instant, honnêtement, les broches sont tellement bien faites dans le panneau de base Que je n'ai pas forcément eu besoin d'utiliser quelque chose à son broche Mais il faut savoir que ça existe C'est assez intéressant quand même Pour pouvoir Tu es super sympa ? Qu'on se pose ses propres broches A noter que j'ai apporté des packs de broches Qui existent dans le net Il y en a des quantités Qui sont très bien faites Donc voilà Pas forcément quelque chose que vous allez faire tous les jours Mais c'est bien de le savoir Si vous voulez modifier très rapidement La fonctionnalité d'une broche On va revenir sur notre palette ici fun Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option ? L'opacité qui se trouve à cet endroit là Donc c'est bien évidemment Si je mets l'opacité à 0, je veux bien penser Si je mets l'opacité plus élevée Je vais avoir toute l'opacité A noter que si vous utilisez la pression pour l'opacité Même si je suis là Je vais très faiblement sur la tablette Avoir une très faible opacité Si je me mets à 50 Ou 62 par exemple Si j'appuie à fond Je vais au maximum avoir une opacité Vous voyez J'appuie à fond Je vais avoir une opacité au maximum de 0,62 Dans mon pression Donc ce slider m'en sert tout le temps Enfin, je m'en sert tout le temps Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va découvrir un petit peu plus De notions sur les calques Alors les calques Se trouvent dans ce panneau Les panneaux Layers Puisque Layers On a besoin de faire calques Vous avez la possibilité Donc je sélectionne un calque Sur lequel vous travaillez C'est très simple Vous avez la possibilité De le soutenir avec la petite poubelle D'en rajouter un autre ici Alors à noter que le raccourci clavier Pour rajouter un calque C'est insert On se rajoute au compte calque que je veux Vous avez la possibilité Ici De dupliquer le calque Par exemple Si je fais Meilleur choix de musique Eh bien je vois que Nous avons des fans Dans le public Si je veux fusionner des calques Une fois que j'ai utilisé des calques J'ai la possibilité De sélectionner le calque Que je souhaite Et aller sur contrôle Ça va automatiquement Fusionner le calque Qui se trouve Tout de suite Dessous Le calque sélectionné Si vous avez Plusieurs calques Par exemple Trois calques Que vous avez plus au contrôle Vous voyez que ça ne fonctionne Que avec le calque Par contre Si je sélectionne L'ensemble des calques Avec chiffres Je sélectionne ce calque Je fais Dessus chiffres Et je recrute Pour avoir Dessus calques Je fais contrôle Ça me donne l'ensemble Vous avez ensuite Au niveau des calques La possibilité De créer des groupes Avec contrôle G Contrôle G va vous faire Un peu ouf Donc vous allez pouvoir Mettre des temps de calques Vous allez pouvoir Collapser vos calques Avoir une question De ce tel calque Afficher Tout ce qui se trouve A l'intérieur De notre groupe D'ailleurs Pour chaque calque Vous allez pareil Un œil Qui permet D'afficher Ce prononce Ce tel calque De le locker Pour une idée De ce tel calque De ce bouton Alors ce bouton Est très très intéressant Et va vous permettre De pouvoir peindre Unitement Sur les pixels Qui sont déjà présents Dans le cadre Par exemple Là je fais une peinture Voilà Je travaille uniquement A l'intérieur Des pixels déjà présents Dans le cadre Très 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 pratique Pour travailler sur Et pour L'aider Des entreprises Par exemple Donc sur un Par exemple A noter Vous avez aussi La possibilité De le faire Avec le groupe Par exemple Je passe Comme ça Je vais rajouter un calque Avec la petite Insère En haut de plus Je clique sur ce bouton Là Je vais utiliser Sur ce calque Là Alors Je ne vais pas Faire Je passe En haut de plus Ce bouton À bas Donc Si Je clique sur ce bouton C'est bien fichu Quand même Par fonction De ce qui se trouve De ce qui se trouve De ce qui se trouve C'est très important Je vais appuyer sur un cercle Et je vais loquer Mon valgourne Comme ça Je trouve Alors On a aussi la possibilité Au niveau des calques D'avoir des modes De fusion Bien évidemment Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un cercle rouge Je vais Faire un nouveau calque Prendre du blanc Enfin On ne va pas prendre du blanc On va prendre une autre couleur Donc Il y a déjà la possibilité Soit qu'il y a du dessus De changer l'opacité Pour pouvoir voir A travers du rouge Il y a aussi la possibilité D'utiliser un mode de fusion Par exemple Pour prendre du burn Pour pouvoir avoir Ce mode de fusion Du tube light Pour pouvoir intensifier Les zones sombres Il y a la possibilité De prendre un overlay Etc Etc Tous les modes de fusion Sont qu'à cet endroit À noter Vous avez la possibilité Aussi De rajouter des calques De fil Tout en bas Donc Vous pouvez payer A côté De l'hériture plus Par exemple Pour pouvoir Rajouter des fil Layers Des fil D'un masque Interfils D'un masque Ça va vous permettre Par exemple De changer La use Education And value Vous la voyez Je trouve la fécuration De mon cercle À l'intérieur Pour rentrer à la caisse Et c'est associé Donc A ce dateur Donc Ça C'est concernant Les fils Vous pouvez les masquer Donc L'applicité C'est l'utilisé De rajouter Un Calque De fil On a Pour avoir Une sorte De ne pas te faire De la herbe De ne pas te faire De la herbe Enfin La part De la herbe C'est très 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 C'est très 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 bien C'est très bien Pour pouvoir Faire un Demareil un Compris Par exemple Enfin C'est très agréable C'est très agréable C'est très agréable C'est très agréable A noter Que vous pouvez remplir Un calque Avec En haut Vous remarquez Que vous avez Ce qu'on appelle Le foreground Et le background C'est de deux couleurs En fait Qui correspondent Respectivement Au devant Et à la couleur Devant Et à la couleur Derrière blanc Et vous avez la possibilité De remplir un calque En entier Sur toute la zone Qui en vaste On a pu entre la touche Backspace Pour faire revenir Du noir et blanc Au niveau de la couleur De foreground Et de background D'accord Si je veux Je peux cliquer Sur le carré Du bas Ici Venu remettre Un gris Appuyer sur retour Et j'ai mon gris Qui est revenu Donc je vais mettre Un gris Un petit peu plus Et je vais mettre Sur un gris Un petit peu plus Voilà Donc ça c'est pour La couleur Program et background Vous avez ensuite La possibilité Alors ça On l'a déjà vu Vous avez la possibilité De peindre Avec cette option A l'intérieur De la zone visualisée Mais vous avez la possibilité Aussi de ne pas Conviter le cas Je vais vous dire Que c'est votre brush Qui ne va pas dépasser Ce que c'est pour propre En cliquant à cet endroit Donc là vous voyez Que ma brush Ne peut pas dépasser Les picelles Qui se trouvent Sur le gare Sur lequel je suis En train de travailler Attention c'est différent Ah ouais T'as eu des cours Mais c'est trop cool Bon là ça va vite Par contre Alors ça on l'a déjà vu Vous avez la possibilité Comme je le disais De peindre Avec cette option A l'intérieur De la zone Alors mettons Un petit point bleu Un petit point bleu Un petit point bleu Les branches sont vraiment belles Je me demandais, tu as fait une école belge ou une école française, c'est quoi le diplôme que tu as obtenu avec tes études ? Donc là, vous voyez que ma broche ici ne peut pas dépasser les pincels qui se trouvent sur le cache auquel je suis en train de travailler Attention, c'est différent, parce que si par exemple j'ai deux caches, j'ai deux caches que moi, j'ai un bleu ici Si j'étais sur cette zone, cette zone ici, je ne peux pas dépasser, c'est pendant que je rejoins sur le cache du bleu Alors si c'est dans la broche, quoi qu'il arrive Ah bah t'as bien fait de quitter l'option, ouais, si c'était pour faire des trucs du style Ah bah apprenez à retoucher une photo d'une personne qui mange des yaourts Pour qu'on ait l'impression que grâce à ce yaourt, elle revit On va se calmer ? J'ai oublié de mettre les rideaux, mais avec les rideaux, les moustiques ils rentrent moins Comme ça t'as pas besoin de les écraser violemment sur la table Ok, d'accord Donc, ok Après j'ai l'impression, pour avoir discuté avec une autre personne belge Enfin, du coup, une autre personne n'était belge Euh... Il me disait que, a priori Rip le petit moustique, ouais, Naomi elle est triste que t'es écrasée Non, c'est bon, le moustique a réussi à s'enfuir Ouais, du coup, a priori, en Belgique, on peut se spécialiser très tôt Alors que, en France, ben... Avant le brevet Ben, t'as pas de spécialité Tout le monde est à la même enseigne Sauf si tu fais une secpa Mais les gens qui rentrent en secpa, c'est les gens qui ont des difficultés dans le cursus classique Donc, qui se tapent des zéros en maths ou ce genre de délire Alors que, ben, en Belgique, on peut dire Ben, très tôt, j'aime bien l'informatique, je vais faire de l'informatique Ou j'aime bien, justement, redessiner Je vais faire de l'artistique, etc Je trouve ça bien Est-ce qu'il y a, comme en France, une espèce de... D'héification Des filières... Des filières scientifiques Ouais, ouais, en fait, tout le collège On a... Je dirais, je crois qu'on a une heure d'art plastique par semaine Sur l'emploi du temps aux filles Une heure d'art plastique, une heure de musique Ça, c'est... C'est tout ! Bref, pour les arts, c'est tout ! Y'a pas plus ! Et après, ben, t'as le classique Math, français, histoire... Géographie... EPS... Ah oui, technologie, c'est vrai C'est vrai, on a des heures de techno Bonne nuit Naomi ! Euh... Je suis en train de réfléchir... Physique Mais ça, c'est à partir de la... Quatri... Physique-chimie, mais c'est peut-être pas en sixième... Enfin bref... SVT... SVT... Mais euh... Voilà... Et du coup, c'est très très général Et euh... Du coup, on se fait chier ! J'ai pas aimé le collège, c'était chiant ! C'était chiant ! Et par contre, ben du coup, suivant les collèges Y'a des profs qui organisent... Des clubs entre midi et deux Où on peut s'inscrire Et on fait des activités euh... Voilà... Dans les clubs... Donc il peut y avoir des clubs échecs... Des clubs dessins... Des clubs chorales... Des clubs modélisme... Voilà... Mais ça, c'est... En fonction de la bonne volonté des profs Donc vous avez la possibilité, au niveau de la navigation Euh... Dans le canvas... De vous déplacer en appuyant sur la touche barre d'espace Pour pouvoir faire ce qu'on appelle un pan Vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche contrôle et espace Pour faire un zoom Ce qui est très très pratique, c'est un zoom très précis Et en général, vous avez le pouce sur la barre d'espace Et le petit doigt sur contrôle Pour pouvoir à tout moment relâcher par exemple contrôle Et pouvoir vous déplacer C'est comme ça qu'on navigue dans tout cas C'est un peu... Euh... La manière de... De Blender... Dans la... Dans la... Et bien c'est cool les raccourcis comme ça Et bien c'est cool les raccourcis comme ça Ça vous permet d'être très très précis avec votre tableau Vous n'allez donc pas appuyer sur Z Comme dans Photoshop aujourd'hui Enfin du moins c'est la seule méthode que j'ai créé en Photoshop Et c'est fait longtemps que j'ai appuyé tout ça Vous avez aussi la possibilité d'appuyer sur Shift Et barre d'espace Pour faire une rotation de votre canvas C'est très très pratique Si vous voulez avoir de très beaux fonctions pour jouer Ça va je peux l'utiliser beaucoup plus facilement dans cet axe Parce que euh... En général on a une zone de confort On a une zone de tracé On a une zone de tracé Par exemple dans ce côté là moi je suis pas très... Qui est à l'aise Ou dans des erreurs D'un dans des tracé mais euh... Sachez que... C'est quelque chose que vous pouvez faire assez souvent pour avoir un meilleur processus Deuxième sa touche 5 Qu'est-ce que ça fait ? Ça vous ramène... Alors... Oh, trop bien ! Alors, comment est-ce qu'il a dit pour l'asymétrie ? Ah, cool ! Maintenant, l'asymétrie amène l'axe de symétrie verticale. Donc là, c'est sur cet axe de symétrie, que je pourrais déplacer à ma guise. Donc là, avec cette petite fenêtre, j'ai la possibilité de ramener maintenant un nouvel axe de symétrie pour pouvoir faire partie de l'asymétrie. C'est assez sympa. Donc j'ai un autre axe de symétrie. Concernant la symétrie, d'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir utilisé une multi-brush, qui va vous permettre de faire des boutiques. Donc, on pourra très rapidement faire des boutiques avec ma broche en 10 boutiques. Donc ça, ça va prendre vos besoins. Alors, c'est pas un peu compliqué souvent. Si vous voulez utiliser le raccourci plané pour revenir sur la broche, vous êtes sur WB et vous revenez sur la broche. Alors, il y a une particularité dans Krita, c'est qu'il n'y a pas de gomme en fait, c'est que vous allez passer votre broche en mode gomme. Alors... Ouais, j'aime bien, hein, la symétrie, c'est tellement agréable. C'est cool. Là, voilà. Du coup, ça équilibre l'image tout seul, en fait. C'est sympa. Ah, c'est chaud, quand même. Ah ouais, vous avez aussi une filière professionnelle. En fait, du coup, nous, jusqu'au collège. Donc, jusqu'au brevet. Jusqu'à... C'est à quel âge qu'on finit au collège ? 14 ans ? Parce qu'on a le bac à 18. Ouais, c'est ça. Donc, jusqu'à 14, 15, on est tous paqués dans la filière générale. Avec... On a mis... Les gens qui ont des très grosses difficultés en cours, on sait que pas. Et au lycée, du coup, on choisit la filière dans laquelle on est. Et tu as les bacs généraux. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Avec des options. Donc, je peux faire le bac scientifique, le bac économie, le bac littéraire, tout ça. Et t'en as d'autres qui sont un peu plus pointus, donc techniques. Et t'as le bac professionnel. Le bac professionnel, on a les matières généralistes, genre maths, français, etc. Qui sont beaucoup moins intenses. Et on a derrière beaucoup plus de cours. Sur la pratique. Genre pour faire de la... Pour faire... De la... De la forge. Oui, voilà, c'est ça. De la forge. Pour faire de la cuisine. Pour faire... Pour faire plein de trucs, en fait. Et c'est vachement décrié. Parce que comme tu as des matières classiques qui sont moins difficiles. Euh... On y envoie... Tous les gamins. Qui... Qui sont à problème. Entre guillemets. Qui... Bah qui font chier. Parce que... Ils font chier en classe, etc. Donc on les oriente dès la sortie du collège sur les bacs pro. Et après on dit ouais... Les gens en bac pro, c'est tous des nuls. Alors qu'en fait, on a mis que des gens qui étaient dans des situations précarité sociale terrible. Dans ces bacs. Et euh... Enfin bref, on fait euh... Le serpent qui se met en la queue. La situation auto-génératrice, tout ça. C'est bon. Vous pouvez cliquer sur ce bouton là. Ça va faire passer votre broche en mode gomme. Vous avez la possibilité aussi de tourner votre stylet. Passer en mode gomme. Vous avez une gomme au bout de votre stylet. Et vous avez aussi la possibilité d'appeler sur la touche E. Pour... Ah, la gomme, ça marche. Le mode gomme ou l'enlever. Donc... Là en l'occurrence, vous voyez que le bouton n'est pas pressé. Je suis en mode peinture. Si j'appuie sur E, je vais être en mode gomme. Et je vais utiliser la forme de ma broche comme étant une gomme. Donc si vous avez par exemple une broche texturée... ... Ouais mais c'est ça ! Tu te fais... En plus, enfin... Moi je me suis tapé euh... Alors des fois ça peut être sympa quand même d'avoir... ... 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 Vous allez par exemple dans Hall ici, vous allez retrouver des broches... ... 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 Alors, vous avez aussi la possibilité d'afficher ce que j'appelle une lagune, parce que c'est le terme qu'on me dit, donc c'est être du propre, en faisant un clic droit. Vous allez retrouver donc les broches les plus utilisées, les deux couleurs... Ok, j'ai planté Krita. Très bien. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser les dernières... Parce que quand tu fais une filière générale, avec plein de matières générales et zéro matière que t'aimes bien, en fait, où, genre, juste un petit peu, t'as 5% de ton emploi du temps, c'est des trucs que t'aimes bien, bah tu te fais chier, et en plus t'apprends pas des trucs que t'apprécies, et tu mettras pas en pratique plus tard, et tu t'emmerdes, en fait. Alors que se spécialiser, bah ça te permet d'apprendre des trucs qui t'intéressent, et du coup, au final, comme t'apprends ce qui t'intéresse, ça te motive à apprendre plus, et du coup t'es plus ouvert en matière générale. Personnellement, ça me sert très rarement d'un album, je préfère utiliser ici le Advanced Color Selector, et les palettes de couleurs, qu'on verra très prochainement. Vous avez la possibilité ici, en cliquant sur le bouton, de retrouver vos brushes préférées, si vous le souhaitez. Moi, j'ai bindé mon pouce droit sur le bouton O, de ma table interprète, donc je vais accéder avec mon pouce, en cliquant sur le bouton. C'est à vous, je vais vous présenter, s'il vous plaît, le pouce. Non, mais c'est bon, merci. Le pouce standard, pour pouvoir le signer des lignes, le rapport sur le clavier, c'est la pouce V. Alors, à noter que V, c'est la bruche, V, c'est la ligne, mais si j'appuie dessus, vous voyez que le fil ne reste pas à cliquer, donc il faut rester enfoncé sur vous, pour pouvoir tracer la ligne. Vous avez l'outil rectangle, d'ailleurs, si vous voulez contraindre votre outil rectangle en carré, vous appuyez sur la petite chique d'enfoncer, qui va vous permettre de tracer un carré, mais pourquoi est-ce que tu ne fonctionne plus ? La broche ? Allô ? Vous avez aussi la possibilité de tracer du cercle, bien évidemment, pareil, avec qui vous contraignez votre sélection professionnellement. Et si vous rappuyez sur la touche Alt, d'ailleurs, vous pouvez dépasser votre structure passée. Et j'ai cassé une de mes branches. Voilà, ça c'est quelque chose de... Ce truc est vraiment phasant. Vous avez le possible de dessiner avec des lignes collégionales. Voilà, et à la fin, vous voyez qu'il y a un petit élément qui vous ramène à la ligne, enfin, au premier point à tracer. Vous avez des courbes ici, vous n'avez pas de possibilité de servir en général. Vous avez les outils ici de transformation du cac, donc le crop, qui est là, pour pouvoir cropper votre zone de travail. Ici, vous avez la possibilité de déplacer votre zone de travail. Ça, c'est l'outil de redimensionnement que l'on va voir dans quelques instants, avec les sélections. Vous avez la possibilité ici d'avoir un outil qui nous jouera déjà en tout. Ah ouais, t'avais fait une... T'avais fait... T'avais commencé une année, ou t'avais fait ta première année, et t'as changé des courants d'année. Tout l'option, en général, c'est là où on va retrouver les options, les outils qu'on a sélectionnés en cours. Comme dans Blender, on a, vous savez, les dernières options, on parle par l'issère, c'est le vocable. Ensuite, vous avez aussi ici, des outils pour voir la perspective, et les outils de sélection. Alors, les outils de sélection, ils sont très intéressants dans Africa. Vous avez donc le carré que vous pouvez de sélection, vous pouvez, enfin, professionnellement, la fois, la fois, la fois, vous pouvez aussi dans tout le plan ici, vous mettre en mode addition, fraction, etc. Par exemple, si je peux nous reprendre une sélection ici, voilà, vous pouvez sélectionner globalement, je fais un booléen, en fait, de... de... c'est à zéro sans faire exprès qu'elle nous signe mieux. Il y a vraiment beaucoup cette brush, ça ne se voit pas, mais j'aime beaucoup. Vous avez la possibilité d'avoir le cercle aussi de sélection, vous avez évidemment toujours eu la même option. Même si vous n'êtes pas en mode addition ici, une sélection n'est pas l'option, bien sûr, vous pouvez appuyer sur Shift pour rajouter à votre sélection, et Shift Alt pour faire un booléen, et... et... vous avez la possibilité d'utiliser la sélection télévisionnale, pareil, à la fin, vous avez un snap qui est fait sur le jeu, premier point sélectionné, et le lasso polygonal. Alors, malheureusement, au niveau des raccourcis clavier, le lasso polygonal n'est pas paramétré par l'école. C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois venir ici à moins de ces raccourcis clavier, ce qui est fait en moins de 30 secondes, et ce que je vous recommande de le faire. Vous pouvez donc aller... Ah ouais, ça va, peut-être s'il est équilibré. Vous allez ensuite dans Configure Shortcuts, et vous allez chercher... Il y a des écoles après le CESS, c'est ça ? Qui pourrait te permettre de continuer à pratiquer ton art, ou bien tu es obligé de faire en autodidacte, ou d'aller étudier d'ailleurs. Ouais, ouais, t'as vu, hein, ce truc ? C'est agréable, hein ? Voilà, il faut vraiment vraiment de faire de CESS raccourcis clavier. Vous avez la baguette magique, ici ? La baguette magique va avoir des élections aussi, voire une meilleure sélection. Donc, le zinès va être la précision de la sélection, etc., etc. Vous avez aussi, je crois que c'est assez fouette, une sélection par place de couleurs, très rapidement, à votre disposition. Par exemple, si tu fais des couveurs, elle aide un peu, et que je prends cet outil-là, je sélectionne par exemple cette couleur, bon, là, il aura reconnu que le gelé était assez proche, donc je le rappelle tout le monde. Donc, si je le baisse, le zinès ici, voilà, là, j'ai pu sélectionner que cette couleur. En baissant le zinès, il allait être beaucoup plus facile sur la couleur du tout le monde. A noter que ça marche bien avec des broches qui n'ont pas de conflit progressif. Je prends une broche avec beaucoup d'opacité, par exemple, qui va normalement se démonter les pinceaux. Vous savez, ce broche-le-là, il a fait une bonne déliction. Si, par exemple, je prends une brosse en oeuvre, je porte un peu, je vais faire très malheureusement une... de façon ambisante, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Pour éviter un calque, ça fonctionne au niveau de la place de couleur. Noter que vous avez quand même aussi la possibilité de re-selectionner. En fait, non, même pas. N'importe quoi. N'écoutez pas. On se voit la vie. Vous avez la possibilité d'inverser votre sélection, bien évidemment. C'est par exemple pour l'aile. Il faut toujours attendu de l'inverser votre sélection. Donc, voilà au niveau des outils de sélection de critères. Qu'est-ce qu'on aurait pas vu ? On n'a pas vu les outils de transformation. Maintenant qu'on a en notre possession des outils de sélection fabuleux, on va pouvoir accéder à l'outil de transformation. Alors, l'outil de transformation, c'est complètement, il s'applique via la prise concrôtée. C'est des écoles publiques ou c'est des écoles privées et il faut financer ça avec son propre porte-monnaie, tout ça ? On va mettre les chiffres pour faire de manière proportionnelle. Je vais sélectionner le bord ici pour faire ce qu'on appelle un screw. Ah non, pardon. Un chien, un chien. On va laisser un venir. Je crois qu'on a un nom ici, derrière. Un chien, ici. On va. Ça peut être sympa de pouvoir récupérer les points de proportion. Vous avez la possibilité de prendre le point de pivot et de le déplacer où vous voulez pour faire... Oh, c'est sympa, ça. Ah ouais, tu dois payer, ouais. Super délire. Vous avez la possibilité de changer le point de pivot ici en mettre un peu et en faisant une rotation en mettant votre passeur à l'extérieur du rectangle ici et en faisant le contrôle. Et là, vous allez avoir une rotation dans l'espace. Génial. C'est... Donc ça coûte cher. C'est vraiment bien fichu ce logiciel. Pourquoi je me fais chier avec GIMP alors qu'il y a ça ? Vous avez une case de déformation aussi. Vous avez la possibilité aussi de faire un petit peu plus près. Je vais faire un petit peu comme ceci. Donc il nous a fait un verre de terre. Donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire une sélection pour accéder à l'utilité. C'est trop bien, trop bien ce truc. Ça va changer votre réforme. Vous allez très rapidement pouvoir mettre en pause votre dessin. Alors si vous avez l'impression qu'il y a de la liazine, vous n'avez pas peur. C'est vraiment un petit peu comme vous avez vu. Il part en mettant sur l'entrée et en face comme si la liazine vous trouvez pour avoir un meilleur bloc. Vous voyez c'est un super outil pour pouvoir... C'est vraiment bien fait ce truc. Des trappes, des lombroies avec des cornes. Donc vous avez... Bah oui c'est moins cher qu'en France. En France c'est... C'est 20 fois plus cher. Les écoles privées en France, c'est... En général c'est 8000 balles l'année pour le dessin. C'était quoi ? C'est Emile Cole je crois. Peut-être Emile Cole est moins cher. Et puis si tu veux aller dans le public, tu passes des concours forcément. Et du coup bah comme t'es moins forte, les gens qui ont raté le concours de l'année d'avant mais qui recommencent après avoir fait un an de pack d'art plastique, bah tu rentres pas. Et du coup il y a les gens qui ont déjà fait des études plus que toi qui rentrent. Bref, c'est pas ouf. C'est ça, Emile Cole, 8000 euros par an. C'est vraiment tranquille. Tranquille. Les gobelins. C'est combien les gobelins ? D'accord, oui mais moi je veux les taris. Mettons cinéma d'animation parce que voilà. En plus ils font une prépa. Parce que tu payes mais en plus ils t'avaient un concours. Donc bah 7700 euros. Voilà. Et puis si tu viens pas de l'Union Européenne, c'est 13000 euros. Donc ça c'est gobelins. Une très ferme de remplissage. Donc je crois que c'est le petit peu. Je crois que c'est le petit peu. Je crois que c'est le petit peu. Enfin je vais mettre des petits. Je crois que voilà. Voilà, on se trouve vraiment. Si par exemple je vais remplir un sage ferme, voilà. Je vais remplir la pataine jusqu'à cet endroit là. Très rapide si vous voulez, très sympa si vous voulez remplir par exemple. Voilà, du coup vu le tarif, vu le tarif, en gros, ben, les écoles publiques gratuites sont très convoitées et donc très sélectives. Alors, palette. Où est-ce qu'on va aller chercher ? Parce que moi je l'ai pas en anglais. Filtres, sélectionner, carte, images, change, ça doit être affichage. Non, ce n'est pas ça. Pas non. Il y a un peu comme palette. Palette. Mais qu'est-ce que tu es allée te mettre là ? Non, elle est allée se mettre en bas. Elle est allée se mettre en bas. .. .. .. Derrido. Sous-titrage MFP. 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 dans tes études. So-titrage MFP. So-titrage MFP. So-titrage MFP. So-titrage MFP. So-titrage MFP. ... pour des gens qui, qui ont un niveau de vie, et je vais utiliser, c'est cool. et du coup, je découvre un logiciel, je découvre un logiciel qui est gratuit, qui est gratuit et qui correspond à mes idéaux, qui correspond à mes idéaux, voilà, donc ça fait plaisir, voilà. donc je suis motivée, donc je suis motivée à continuer, voilà. voilà. Donc, hop, oui, oui, je vais sauvegarder, très bien. donc, on va faire un nouveau, un nouveau dossier, et on va l'appeler, qui est écrit... non. Bonne nuit. ... ...